On va explorer maintenant le modèle de la mosaïque fluide, des membranes cellulaires. Et la première question c'est, pourquoi est-ce que ça s'appelle le modèle de la mosaïque fluide ? Eh bien, quand on regarde les membranes cellulaires, et juste pour être bien clair par rapport à ce que c'est, ici, si on a une cellule, en fait tout le contour c'est la membrane. En quelque sorte, c'est ce qui maintient le contenu de la cellule, séparé du reste du monde, donc de ce qui se trouve en dehors de la cellule. Et si ici on prend une section transversale, qu'on zoome, qu'on zoome sur cette partie-ci, on pourrait obtenir ça. Donc ici, cette partie en dessous, c'est l'intérieur de la cellule, et cette partie au-dessus, c'est l'extérieur de la cellule. Donc on zoome, on a cette partie-ci, et qu'est-ce qu'on observe ? On observe une sorte de double couche, une double couche en fait de phospholipides. Et tu te demandes peut-être en entendant ce mot étrange ce que veut dire phospholipides ? Eh bien, c'est une excellente question. Parce qu'en comprenant ce qu'est un phospholipide, tu vas commencer à comprendre pourquoi il forme une double couche comme ici. Et pourquoi c'est la base de tellement de membranes des systèmes biologiques. Ici, tu as la structure chimique du phospholipide. Phospholipide. Comme son nom l'indique, c'est un lipide qui comprend un groupe phosphate. En général, le mot lipide, et on a toute une vidéo sur le sujet des lipides, va indiquer quelque chose qui ne se dissout pas si bien dans l'eau. Eh bien, on va voir ce qu'il en est des phospholipides. Ici, on a des hydrocarbures. qui forment des sortes de queues, qui partent des acides gras. Donc ceux-ci, ce sont des hydrocarbures et ils n'ont pas de charge, pas de polarité. Et tu sais que l'eau, c'est une molécule polaire, ce qui lui permet de faire notamment des liaisons hydrogènes et de se lier à elle-même. Mais eux, ils ne sont pas polaires et du coup, ils ne vont pas être attirés par l'eau et l'eau ne va pas être attirée par eux. Donc c'est que son hydrophobe. Hydrophobe. C'est donc la partie lipide du phospholipide. Et puis tu as la tête de l'autre côté, la tête ici. La tête phosphate. Et tu peux clairement voir qu'elle a des charges. Elle a des molécules chargées qui, du coup, vont bien se dissoudre dans les substances comme l'eau. Et donc cette partie-ci, en fait, elle est hydrophile. Hydrophile. Et en fait, les molécules qui ont une partie hydrophile et une partie hydrophobe, on a un mot pour les désigner. C'est amphipathique. 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 Un mot qui n'est pas si facile à prononcer. Donc les phospholipides sont amphipathiques, ce qui signifie qu'ils ont un côté hydrophile et un côté hydrophobe. Un côté hydrophile attiré par l'eau et un côté hydrophobe qui, lui, n'est pas attiré par l'eau. Voyons voir maintenant comment cela implique qu'ils vont se structurer de cette façon-ci. Tu peux imaginer que la tête hydrophile va vouloir se diriger là où il y a de l'eau. C'est donc à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Alors que les queues hydrophobes vont vouloir s'éloigner un maximum de l'eau. Et l'eau va vouloir s'éloigner des queues. Elles vont donc juste se mettre les unes en face des autres, à l'intérieur de la membrane. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'une structure comme celle-ci, qui est amphipathique, permet à des structures en double couche lipidique de se former. Et en fait, c'est fascinant. Si on remonte dans le temps suffisamment loin, avant même que la vie n'existe sous sa forme cellulaire, eh bien, il y a pu y avoir des doubles couches de phospholipides qui se sont formées d'elles-mêmes spontanément. Et du coup, formées des sphères qui ont cette double couche lipidique. Je vais dessiner ça. Donc, on aurait toutes les têtes phosphates autour. Les têtes phosphates à l'intérieur. Donc ça, c'est les parties hydrophiles. Et puis, on aurait les parties hydrophobes. Donc, la partie lipide. Bon, c'est un peu dessiné rapidement. Et une telle structure a pu se former spontanément. Ce qui nous amène à nous dire que peut-être c'était ça les protocellules. Évidemment, pour avoir vraiment de la vie, il a fallu qu'en quelque sorte, une certaine forme d'information puisse intégrer cette structure, puis enclencher certains métabolismes, et avoir enfin une cellule vivante avec toutes les conditions qui définissent le vivant. Mais ça nous permet au moins d'avoir une idée de comment cette structure de base de la cellule a pu se former même dans des états d'avant-vie, grâce aux caractéristiques vertueuses des molécules amphipathiques, comme les phospholipides. On a maintenant donc vu comment se formait cette double couche lipidique. Mais que sont toutes ces choses qui restent que j'ai dessinées là ? Eh bien, par exemple, ceci, ceci, ceci encore, ce sont des protéines. Et puis j'ai dessiné ici une protéine en forme de goutte pour montrer la variété des formes de protéines. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que quand on parle de cellules, on a toujours cette incroyable diversité, mais aussi cette incroyable complexité, qui se trouve incrustée sur, sous ou dans la membrane. Donc ce n'est pas juste une membrane uniforme à double couche lipidique. On trouve plein de choses qui y sont incrustées. On peut le voir très bien ici dans ce schéma. Et en fait, ça ressemble un peu à une mosaïque. Une mosaïque, c'est une image réalisée avec toutes sortes de choses incrustées, avec plein de couleurs différentes, plein de composantes différentes. Et comme tu peux le voir ici, c'est pareil. On a plein de sortes de protéines, plein de composantes différentes qui sont incrustées dans la membrane. On a des protéines qui traversent la membrane. On va les appeler du coup des protéines transmembranaires. C'est une catégorie spéciale de protéines intégrales. Puis on a aussi des protéines intégrales comme celle-ci, qui ne peuvent interagir qu'avec une des deux couches de la membrane. Et puis il y a des choses comme les glycolipides. Ici, c'est un glycolipide. Ce qui est fascinant, c'est qu'à nouveau, on a une partie lipidique, du coup une partie hydrophobe, qui va donc s'incruster dans la membrane, et qui va du coup s'intégrer avec toutes les autres parties lipidiques. Mais son autre côté, c'est une chaîne de sucre. Et cette partie-là, cette terminaison-là, est hydrophile. Et va se retrouver du coup en dehors de la cellule. Ces chaînes de sucre sont en fait des éléments clés de la reconnaissance cellulaire. Ton système immunitaire, il les utilise pour différencier les cellules qui viennent de ton corps, les cellules qui vont te protéger, des cellules étrangères qui pourraient t'attaquer et que tu pourrais vouloir attaquer. Quand on parle de groupe sanguin, en fait on parle de ce type de glycolipides que tu as dans tes cellules. Le groupe sanguin n'est pas la seule chose à laquelle on fait référence quand on parle de reconnaissance cellulaire grâce aux glycolipides. Mais comme tu vois, c'est assez fascinant. Ces chaînes de sucre permettent des comportements très complexes et franchement très utiles pour nous. Et alors on n'a pas juste des chaînes de sucre sur des lipides, on en trouve aussi sur des protéines, par exemple ici. Alors ce sont des glycoprotéines. Glycoprotéines. Et puis on a aussi du cholestérol. Par exemple ça, c'est du cholestérol. Cholestérol. Le cholestérol, il est incrusté, c'est un lipide. Il est donc hydrophobe et comme tu vois, il est bien incrusté dans la membrane. Son rôle, c'est d'aider à la fluidité de la membrane pour s'assurer qu'elle ne soit ni trop liquide, ni trop rigide. Et tu vois, quand on met toutes ces choses ensemble, ça donne une sorte de mosaïque. Mais qu'en est-il de la fluidité ? Je viens juste de te parler du cholestérol qui assure un bon degré de fluidité. Ce qu'il faut noter, c'est que cette structure, elle n'est pas rigide. Si cette protéine, par exemple, est éjectée, elle est retirée d'une certaine manière, et bien la double couche de phospholipide réarrangerait les choses spontanément pour remplir les trous. Tu peux imaginer toutes ces choses en train de flotter les unes à côté des autres. Cette membrane a en fait plus ou moins la consistance d'une huile ou d'une vinaigrette. Ce n'est pas comme une texture caoutchouteuse, comme dans un ballon. C'est vraiment beaucoup plus fluide. Mais même si c'est fluide, c'est quand même suffisamment solide pour séparer correctement les deux environnements, l'environnement intérieur et l'environnement extérieur à la cellule. Et donc c'est de là que vient le terme modèle de la mosaïque fluide. Merci. 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 Merci.